Comment les animaux font leurs adieux ? La mort fait partie de la vie. Dire au revoir en fait également partie, mais reste extrêmement difficile. Il s'avère que les animaux en font également l'expérience. Dans cette vidéo, vous verrez comment les animaux disent adieux. Préparez-vous à verser quelques larmes en regardant ces moments déchirants. Numéro 10. Des tigres. Qui aurait pu penser que ces gros félins puissants puissent éprouver une telle tristesse à la perte de leurs congénères ? Ces images déchirantes d'un tigre en sont la preuve. Cette tigresse cherchait son partenaire, mais elle ne le trouvait nulle part. Elle l'a appelée, l'a cherchée, elle gémissait, mais en vain. Après trois jours de gémissement, on a découvert que le mâle était mort, empoisonné par un villageois qui voulait protéger son troupeau. La tigresse ne savait pas que son compagnon était mort, et elle continuait à le chercher, inconsolable. Comme c'est triste. Ce clip d'une autre tigresse dont le petit est mort est également triste. Ses pupilles sont grandes ouvertes, et elle continue à léger son petit. Peut-être dans l'espoir qu'il revienne à la vie. Numéro 9. Des chevaux. Les propriétaires de chevaux sont d'accord pour dire que les chevaux qui grandissent ensemble créent un lien très spécial entre eux. Quand l'un d'entre eux meurt, l'autre cheval devient déprimé. Mais même lorsque les chevaux sont amis avec des humains, il est difficile pour eux de leur dire au revoir. Cet exemple d'un cheval et de son meilleur ami mourant dans un accident de moto est touchant. Le cheval Sereno était présent au funérail de son ami Wagner de Lima Fegueredo. L'animal a soudain henni très fort. Les témoins ont décrit le hennissement du cheval comme des pleurs. C'est tout à fait compréhensible, car les deux étaient amis depuis près de dix ans. Sereno a également posé sa tête sur le cercueil de Wagner, en signe de salutation finale. Numéro 8. Des lapins. C'est sans aucun doute beau à voir lorsque deux lapins partagent une amitié profonde. Mais cela signifie aussi qu'ils auront à affronter le sentiment de perte. Lorsque l'un des deux lapins meurt, le propriétaire doit prendre certaines mesures pour éviter que le lapin survivant ne dépérisse dans une profonde dépression. Car oui, les lapins ont aussi du mal à supporter la mort de leur compagnon. Un lapin peut avoir tellement mal qu'il peut mourir de chagrin, surtout si son défunt congénère était un ami très proche. Pour aider le lapin à surmonter sa perte, il est sage de le laisser dire au revoir à son compagnon. Pour comprendre que son ami est mort, il doit passer du temps avec le corps de ce dernier. Les lapins survivants peuvent prendre soin du corps de leur ami, s'allonger sur lui ou à côté, lui sauter dessus, le tirer ou faire des cercles autour de lui. Regardez ces lapins qui ne veulent pas abandonner leur ami décédé. Lorsqu'il n'y a pas de réaction du corps, ils commencent à comprendre que leur ami est vraiment parti et qu'il ne reviendra pas. Numéro 7. Des manchots Le photographe Daniel Cox a réalisé cette magnifique photo d'un grand groupe de manchots en deuil sur la plateforme de glace Risser Larsen en Antarctique. Les manchots pleurent la mort de leurs poussins. Ils se penchent comme accablés par le poids de leur tristesse et ils errent sur la glace, essayant de localiser leurs poussins. Il est difficile d'expliquer comment et pourquoi ils sont morts, mais les scientifiques disent que le climat rigoureux et une pénurie de nourriture peut provoquer ce genre de triste événement. Les manchots semblent être en deuil, comme des humains. Regardez ce clip d'une femelle manchot-empereur qui fait le deuil de son poussin mort. Le degré de tristesse est intense. La mère manchot met le poussin sous son corps pour tenter de le réchauffer. Malheureusement, le bébé ne revient pas à la vie. La mère reçoit le soutien d'une autre femelle qui ressent sa souffrance et tente de la réconforter. Cette manchot devra attendre une année de plus pour pouvoir s'occuper d'un nouveau petit. Numéro 6. Des perruches Les perruches et les perroquets ont l'habitude de former des liens très étroits. Regardez cette perruche très douce qui ne veut pas qu'on lui retire son partenaire. Elle défend son corps de toutes ses forces et prend la main de celui qui veut l'emmener. La mort est difficile à accepter, y compris pour des perruches. D'autres cas ont été observés où les oiseaux pleurent leur mort. Les symptômes du deuil comprennent le refus s'alimenter, le fait d'appeler l'oiseau décédé ou de le chercher dans la cage. Bien que cela soit déchirant à voir, cette triste perruche se remettra de son chagrin. Tout comme les humains, ces oiseaux ont besoin de beaucoup d'amour et d'une certaine routine pour traverser cette période difficile. Cela demande du temps et de la patience de la part du propriétaire. Numéro 5. Les chats Nous ne savons pas si les chats comprennent réellement ce que signifie la mort. Mais il est clair que les chats ressentent lorsqu'un ami ou même un ennemi n'est plus là. Le comportement de chaque chat est différent et vous ne pouvez pas savoir comment il réagira à la mort d'un ami félin. Certains chats traversent une mauvaise période. Ils ne veulent plus manger et continuent de regarder fixement ou de s'asseoir toujours au même endroit. Comme s'ils attendaient le retour du défunt. D'autres chats vivent tout à fait normalement, ils ne montrent rien. Ce chat, par exemple, ne se sent pas bien. Il ne comprend pas que son comparse soit mort. On le voit sentir et lécher l'autre chat. Il le tire aussi comme s'il voulait le réveiller. Il remarque que le chat ne réagit pas. Il semble soudain très triste. Une fois le cadavre enlevé, il reste sur place. Attends-t-il que l'autre chat revienne ? Regardez-le se recroqueviller dans un coin. Mais que c'est triste. Pauvre chat. Numéro 4. Des girafes. Les girafes aussi semblent pleurer leur mort. En Zambie, des zoologistes ont vu une mère girafe en deuil. Elle semblait pleurer sur le corps de son jeune girafon. Pendant deux heures, les chercheurs ont regardé la mère girafe écartait ses jambes et se penchait en avant pour lécher et pour pousser à plusieurs reprises son nouveau-né qui était mort. Elle espérait probablement que son petit se réveille. Les chercheurs ont constaté que les femelles girafes sont rarement seules et que ces animaux n'écartent que rarement leurs pattes. Elles ne le font normalement que pour manger et boire. En 2010, une autre femelle est restée pendant quatre jours près du corps de son petit girafon récemment décédé. De même, une girafe mâle s'est arrêtée pour examiner le corps d'une femelle morte et par la suite, quatre autres membres du troupeau l'ont rejoint. Il n'est pas certain qu'ils aient vraiment dit au revoir, mais cela y ressemble beaucoup. Numéro 3. Gorille. Même les plus gros balèzes du règne animal ont le cœur tendre. Ces gorilles sont des animaux intimidants et une confrontation avec ces puissants animaux ferait peur à n'importe qui. Mais saviez-vous que, sous tous ces muscles, les gorilles ont aussi des sentiments, comme les humains ? Regardez ces deux frères quand leur père est mort de vieillesse. L'aîné des deux se sentait si mal qu'il n'a cessé de crier et de se frapper la poitrine pendant des jours. Les deux gorilles se sont assis à côté du cadavre et s'en sont occupés. Le plus jeune a nettoyé la fourrure avec amour. Le père était mort depuis plusieurs jours et les mouches avaient déjà pondu des œufs sur le cadavre. Pendant qu'il nettoyait le pelage de son défunt père, le jeune mangeait les œufs. Les deux frères n'avaient pas mangé correctement depuis ce triste événement. Il était temps de rechercher de la nourriture, mais à cause du lien étroit tissé avec leur père, ils n'arrivaient pas à s'y résoudre. Numéro 2. Les chiens On dit du chien qu'il est le meilleur ami de l'homme et on sait tous pourquoi. Ce sont des animaux loyaux qui s'attachent à leur maître. Et lorsqu'un événement tragique se produit, il peut être vécu comme un véritable traumatisme par le chien. Mais saviez-vous que les chiens ne font pas que montrer ce genre d'affection et de loyauté envers les humains ? Les chiens sont également fidèles envers leur propre espèce. Il suffit de regarder ce chien tout triste, debout, au milieu de la route, avec son compagnon décédé. Regardez ses yeux. La pauvre créature semble presque pleurer. Il est terriblement triste. Des voitures passent devant lui et pourtant ce chien ne veut pas laisser son ami mort derrière lui. Il lèche affectueusement les pattes de son ami et s'assoit tout près de lui. Vous êtes toujours là ou vous pleurez encore à cause de cette dernière vidéo. Une bonne chose à faire maintenant pour se détendre avant de voir la dernière vidéo, c'est d'appuyer sur le bouton rouge pour s'abonner. Ainsi, vous ne manquerez plus aucune vidéo à l'avenir. Et je termine cette vidéo par l'adieu le plus dramatique au numéro 1, les singes. Ces images spéciales ont été filmées par une caméra cachée pour l'émission de la BBC Spy in the Wild. Un faux singe a été utilisé et est contrôlé à l'aide d'une télécommande pour voir comment les singes géraient la garde des enfants du groupe. Lorsque le singe robot est accidentellement tombé de très haut, les singes sont immédiatement venus voir ce qui se passait. Ils pensaient que le singe appartenait au groupe. Comme le singe ne bougeait plus après sa chute, les singes en ont conclu qu'il était mort. Tout le groupe des bruits en singes est soudain devenu très silencieux. Tout comme nous, ils ont commencé à se réconforter les uns les autres. Ils se sont embrassés et sont venus s'asseoir ensemble. On voyait bien qu'ils se sentaient mal à cause de la perte du petit singe. Vous voyez donc que les humains ne sont pas les seuls à éprouver de profondes émotions de tristesse à la mort d'un de leurs proches. Lequel de ces animaux vous a touché émotionnellement ? Moi, cette mère manchot, m'a brisé le cœur. Et vous ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous voulez voir une nouvelle vidéo, revenez demain sur cette chaîne. Avant de partir, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton like. A demain !